AC et BD sont des diamètres du cercle de centre P. Ici, on a le cercle de centre P. Ce segment-là, BD, et ce segment-là, AC, sont deux diamètres de ce cercle. Quelle est la mesure en degré de l'angle au centre qui intercepte le petit arc BC ? Le petit arc BC, c'est celui-là. Je vais le tracer en vert. Voilà. Et on nous demande de déterminer la mesure en degré de l'angle au centre qui intercepte cet arc de cercle. Donc, on nous demande de déterminer la mesure de cet angle-là. Alors, ici, elle est donnée. Elle est donnée, mais simplement, elle est donnée en fonction d'une variable qui est K. C'est 4K plus 159 en degré. Alors, le but de l'exercice, en fait, c'est de déterminer la valeur de cet angle-là. Donc, il faut qu'on arrive à déterminer la valeur de K qui est ici. En fait, cet angle-là, ici, et cet angle-là, sont deux angles opposés par le sommet. Donc, ils ont la même mesure. On sait que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc, la mesure de cet angle est égale à la mesure de cet angle, ce qui va nous donner une équation que je vais écrire ici. Le premier angle, sa mesure, c'est 4K plus 159 en degré. Et ça, c'est égal à la mesure du deuxième angle, qui est en dessous ici, qui est opposé par le sommet, et qui a pour mesure 2K plus 153. Donc, tu vois qu'on obtient une équation de degré 1, une équation linéaire de degré 1, qu'on sait résoudre. Alors, je vais le faire. Déjà, je vais soustraire 159 de chaque côté. Voilà, je soustrais 159 ici, et 159 là. Donc, ça va me donner ici 4K. 4K égale à 2K plus 153 moins 159. 153 moins 159, ça fait moins 6. Voilà. Et maintenant, je vais soustraire 2K de chaque côté. Donc, je vais enlever 2K au membre de gauche et au membre de droite. Et ça me donne, alors, 4K moins 2K, c'est égal à 2K. Et au membre de droite, j'ai 2K moins 6 moins 2K. Donc, les 2K s'annulent, et il me reste moins 6. Et donc, maintenant, je peux diviser par 2 de chaque côté. C'est ce que je vais faire. Je divise par 2 ici, et je divise par 2 là. Et j'obtiens finalement que K est égal à moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. Alors là, ça peut te paraître bizarre, puisqu'on obtient une valeur négative, ce qui n'est pas très habituel. Mais n'oublie pas que ce qu'on a cherché ici à faire, ce n'est pas de déterminer directement la valeur de cet angle, mais on a simplement réussi à déterminer la valeur de K. Maintenant, pour trouver la valeur de l'angle au centre qui intercepte le petit arc BC, eh bien, il faut remplacer K par moins 3 dans cette expression-là. Donc, cet angle-là, sa mesure, c'est 4 fois moins 3 plus 159. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Donc, finalement, on a 159 moins 12, ce qui est égal à 147. Donc, finalement, la réponse, c'est que l'angle au centre qui intercepte le petit arc BC, donc, finalement, la mesure de l'arc BC, eh bien, c'est 147 degrés. Alors, on va en faire un deuxième. On va faire celui-ci. Alors, on nous donne de nouveau un cercle de centre P ici, et on nous demande quelle est la mesure en degrés de l'angle au centre qui intercepte le petit arc BC. Alors, le petit arc BC, c'est celui-là. Voilà. Donc, on cherche la mesure de l'angle au centre qui intercepte ce petit arc, donc la mesure de cet angle-là. Alors, ici, on nous donne deux angles. L'angle BPA, qui a une mesure exprimée en fonction d'une variable Y, et puis l'angle APC, qui a aussi une mesure exprimée en fonction de la variable Y. Donc, ce que je vais faire, déjà, c'est déterminer l'expression en fonction de la variable Y de l'angle au centre qui intercepte le petit arc BC. Et ça, c'est 4Y plus 6 plus 7Y moins 7. C'est tout simplement la mesure de cet angle plus la mesure de ce deuxième angle, que j'ai exprimé comme ça. Alors, je vais simplifier cette expression. 4Y plus 7Y, ça, ça fait 11Y. Et ensuite, j'ai plus 6 moins 7, donc moins 1. Donc, ça, c'est la mesure de tout cet angle-là, que je n'ai pas encore complètement déterminé, puisque maintenant, il faudrait que j'arrive à déterminer la valeur de la variable Y. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, tout simplement, on sait que, si on prend cet angle-là plus celui-ci, on doit obtenir 360 degrés, c'est-à-dire le tour complet. Alors, ça, je vais l'écrire. Ça me donne donc 11Y moins 1, qui est la mesure de cet angle-là, plus la mesure de cet angle-là, qui est égale à 20Y moins 11. Donc, ça, c'est la mesure de tout cet angle-là, qui doit être égale à 360 degrés. Donc, on sait que tout ça, c'est égal à 360 degrés. C'est bien ça, en fait. Partant d'ici, je fais tout ce chemin-là, donc j'obtiens bien 360 degrés. Ici, c'est 360 degrés. Donc, finalement, j'obtiens là encore une équation avec la variable Y, une équation linéaire que je sais résoudre. Alors, je vais le faire. Ici, j'ai 11Y plus 20Y, ça fait 31Y. Et ensuite, moins 1 moins 11, ce qui est égal à moins 12. Et ça, c'est égal à 360 degrés. Là, j'ai un petit peu simplifié mon expression. Maintenant, je vais ajouter 12 des deux côtés. Voilà. Alors, au membre de gauche, j'ai 31Y moins 12 plus 12, il me reste 31Y. Et puis, de l'autre côté, j'ai 360 plus 12, ce qui me donne 372. Donc, je trouve finalement que Y est égal à 372 divisé par 31. Donc là, j'ai juste divisé les deux membres par 31. Et donc, j'obtiens ça, 372 divisé par 31. Et ça, ça fait, bah oui, ça fait exactement... Et donc, Y doit être égal à 12. Bon, évidemment, c'est pas la mesure de l'angle au centre qui intercepte le petit arc baissé. Il faut que je fasse comme tout à l'heure un petit calcul de plus. Dans cette expression-là, ici, je vais remplacer Y par 12. Donc, ici, je vais obtenir 11 fois 12, moins 1. Alors, 11 fois 12, ça fait 132. Et puis, moins 1, donc j'obtiens 131. Donc, finalement, la mesure de l'angle au centre qui intercepte le petit arc baissé, eh bien, c'est 131 degrés. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada